on va se dire des vérités ce soir à on va se dire c'est vérité ce soir c'est vérité là c'est quoi il faut qu'on quitte dans la démagogie il faut que nous les guinéens nous quittons dans la démagogie il faut qu'on soit sincère entre nous nous sommes à égalité je veux parler dix ici de nos frères rp just je veux parler ici de nous les frères ufd just parce que nous sommes les deux grands partis politiques en république de guinée le jeu politique que nous sommes qui sont en train de nous rouler aujourd'hui il va falloir qu'on se réveille qu'on sème et compare pour la guinée je dis bien pour la guinée parce que après l'histoire de l'arrestation de cassouri hier vous ne savez pas tout cet montage là quand on vous explique quand on vous explique il ya certaines informations ne peut pas vous donner on ne peut pas vous le dire parce que les sources sont tellement proches d'eux qu'ils vont détecter ces sources sont tellement proches d'eux et su revise enlevé tibou kamara tibou kamara ne fait pas partie parce que bala avec son nombre de main qui est donc casse oui faut nous envoyer et tous les autres tibou kamara n'est pas dedans tous les autres qui s'opposent alpha qu'on ne vont partir vous savez que je vous avais dit ça ici quand moi je vous parle il faut le noter il faut écrit je vous avais fait direct ici parce que les sources c'était tellement sûr j'avais fait des directs pour dire que ils vont enfermer cassouri j'avais fait direct pour dire que ils vont enfermer les ministres dans la fois qu'on est j'avais fait direct ici ou bien je vous avais pas dit ça je vous ai dit ça ici ou bien je ne vous ai pas dit ça ici mais par la complicité de qui de celui qui a la tête je vous ai montré la dernière fois l'homme de main c'est toujours là l'homme de main il travaille l'homme de main avec son petit sur bala samoura qu'est ce qui se passe le week-end avant la convocation avant la convocation à la crève le week-end on fait sortir des convocation sur ses premières convocation sur ses premières convocations il y avait le nom de tibou kamara il y avait le nom de tibou kamara bim maintenant bala samoura avec ses gens qui gère le truc il signe il fait signer les gens partager le live partager le live le live resté là partager le live dans le groupe vous allez avoir la parole on va parler entre nous ils ont fait sortir une première liste de convocation sur cette première liste de convocation il y avait sur cette liste le nom de tibou kamara et là l'arrangement je vais vous dire quelque chose aujourd'hui si la guinée aujourd'hui est en retard de 10 ans de 15 ans tibou kamara est l'un des acteurs principal tibou kamara est l'un des acteurs qui ont mis ce pays dans la main d'alpha condé tibou kamara est l'un des acteurs les plus dangereux de notre pays vous comprenez non tibou kamara appelle son homme de main qui appelle bala samoura pour dire à bala samoura ah mais on croyait qu'on avait réglé le cas des tibou on avait négocié son cas bala samoura dit à son homme de main pour dire ah non c'est juste des formalités il va partir aussi il va partir répondre aussi il n'a qu'à partir juste pour amuser là c'est à dire il va juste partir pour la forme quoi est ce que vous comprenez cela pour vous prouver que ce truc est monté de toutes pièces ceux qui ne sont pas partis ceux qui ne sont pas partis mandat de dépôt juste comme ça parce que c'est un montage c'est les moments janet parce que c'est le coup d'état de janet ils sont en train de manger d'un coup d'état de janet comme ça ils sont en train de manger d'un coup d'état de janet zakaria koulibaly et oye gilavogi eux ils sont partis là bas parce qu'il veut ils veulent seulement créer un parti politique est ce que vous comprenez zakaria koulibaly oye gilavogi on les amis là bas parce que eux seulement ils veulent créer un parti politique ce sont des gens qui ne veulent même pas sentir cassouri donc quand on vous dit que c'est monté de toutes pièces il faut le croire et ce jeu politique là aujourd'hui c'est l'intérêt ça ça bénéficie acquis acquis ça bénéficie acquis aux militaires parce que donc casse même se met dans le jeu sans savoir que le militaire les militaires vont le berner ils vont le berner jordan n'a plus envie de faire élection jordan a carrément dit en réunion ils se sont dit en réunion ils ont dit si vous voulez qu'on dit un délai pour la transition on va dire un délai on va aller aux élections celle où va être président ils se sont dit ça en réunion carrément comme ça ils n'ont pas c'est à dire ils n'ont pas caché ça dit comme vous voulez ceux qui ont peur d'écraser tous ces politiciens là alors on va organiser les élections celle où va être président il va nous mettre en prison il va il va faire tout ce qu'il veut c'est ce qu'ils se sont dit mais tout tout ce qui est en train de se passer à la lettre l'acteur principal c'est bala samoura tout ce qui est en train de se passer c'est bala samoura les gens de krièf là les procureurs de krièf là c'est juste la forme les ali touré là c'est juste la forme où vous avez vu on prend des des personnes qui sont accusés ils ne sont pas inculpés on les a pas jugés on les dépose à la krièf juste pour la forme pour dire qu'on les envoie à la krièf directement arrivés à la krièf boum on les dépose à la maison centrale oui c'est parce que c'est ce qui a été dit c'est ce qui a été dit c'est ce qui a été préparé les mandats de dépôt étaient déjà préparés avant même que les ministres n'arrivent là-bas ces mandats de dépôt étaient déjà prêts bala samoura chaque jour 21 heures il est à la maison centrale chaque jour 21 à la maison centrale chaque jour les militaires arrêtés les militaires sous sous les militaires peu les militaires forestiers arrêtés par bala samoura sont envoyés à la maison centrale partie à la maison centrale aujourd'hui il ya plus de 200 militaires qui sont à la maison centrale 200 militaires tous arrêtés par bala samoura tous charles white est quitté dans sa sanction regardez donc dans quelle merde on est dans quelle merde on est dans ce pays là si on se met pas ensemble qu'on n'est pas à faire d'hypocrisie là on est à égalité 1 1 rpg ufdg on a égalité vous avez dit qu'on a dansé pour coup d'état oui c'est vrai on a dansé pour coup d'état mais quand ils ont cassé la maison de notre président ici président selou vous aussi vous avez dansé donc 1 1 1 1 maintenant ils ont mis votre ludeur en prison cassory on n'a pas fait la fête nous fdg on n'a pas fait la fête on n'a pas fait la fête si vous vous voulez réellement lutter pour la démocratie à guinée vous voulez réellement que nous partions ensemble vos ludeurs ont fait une déclaration aujourd'hui je n'avais même pas complètement écouté la déclaration parce que domani a dit que nous envisageons qu'ils envisagent de quitter les assises c'est vol voludeur qui sont partis assisté aux assises parce que pour vous comme d'un bouillard a cassé la maison de selou comme d'un bouillard est en train de mettre c'est à dire de s'acharner avec bala samoura ils sont en train de s'acharner sur l'ufdg vous avez pensé que ils sont en train de préparer votre ludeur pour le mettre au pouvoir le rpg ils vont pas vous mettre au pouvoir vous n'allez pas être au pouvoir ils ont leur candidat caché ils ont leur candidat caché les trois noms sont connus et reconnus lilou kaba ibrahim akalil kaba un des grandes c'est à dire un des grandes détourneurs de la république de guinée l'ilou qui était là bas là l'ilou que bala avait arrêté là c'était juste pour faire la promotion de l'ilou c'était juste pour faire la promotion de l'ilou pour que le peuple puisse connaître l'ilou c'est le même dire comme kassori ibrahim akalil kaba il a été ministre des affaires étrangères avec des détournements il a acheté des il a acheté des villas des maisons oui le fils de saran d'araba ce lilou là que vous avez vu là c'est l'un des candidats cachés du cnrd si vous à vous vous asseyez pour dire que vous voulez commessez lui en prison pour vous moquer se moquer moquer là qu'est ce que cela va nous donner il faut qu'on se dise la vérité on va se moquer du rpg le rpg va se moquer de ufdg qu'est ce que cela va nous rapporter cela va nous rapporter quoi au contraire ça bénéficie au régime biberon c'est bénéficier au régime biberon ces journaux et son groupe qui va bénéficier de ça c'est eux qui vont bénéficier de ça donc montage avec kassori kassori il est parti avec son petit bala sabora avant qu'ils font ceci ils étaient partis voir des grands marabouts pour ça il faut d'abord prouver rendre crédible la chose les diane sont partis parce qu'il ne soutient pas kassori les voyais sont partis parce qu'il ne soutient pas kassori les akariya sont partis parce qu'il ne soutient pas kassori tous ceux qui ne soutient pas kassori vont partir avec kassori et là nous on se moque pas le jeu là pour tromper kassori pour que eux ils arrivent à leur fin leur fait là c'est quoi deux choses pour gagner du temps gagner du temps bien préparer leur candidat et bing taper le rpg vous pensez que les gens là m le rpg si vous avez vu l'ufr l'ufdg ne sont pas partis assister aux assises parce qu'ils savent que c'est du montage ils savent que c'est de la tromperie le rpg est parti aux assises parce qu'ils sont opposés à l'ufdg c'est vrai on a fait 11 ans de lutte leur pg était le parti au pouvoir l'ufdg était l'opposition principale maintenant si le rpg n'est plus n'est plus au pouvoir on est revenu tous maintenant on n'est même pas opposant parce qu'il n'y a pas eu d'abord une élection il n'y a pas eu un président qui est élu démocratiquement on n'est même pas opposant nous sommes en train de lutter pour nos droits réels parce que le régime qui est là en face c'est un régime illégitime ce n'est pas un régime légal c'est un régime il est illégitime alors pour cela on n'est pas opposé à ceci nous sommes en train de leur dire de faire ce qui se compte c'est que ce qui est de droit pour le pays ils ne sont pas c'est n'est pas nous qui les ont mis là bas ce n'est pas le peuple qui a voté pour eux tous ceux qui sont en train de faire là c'est parce qu'ils sont fanfaron donc mettons nous ensemble les sorties qui sont là là les gens sont en train de sortir combien de fois on a assiégé maison de selou ici combien de fois maison de selou a été assiégé encerclé par les militaires on a vu les gens est-ce qu'on a vu fort carrière manifester on a vu du brec a manifesté on a vu les gens de caloum sorti dans la rue pour dire que ah il faut laisser selou c'est rentré sorti comme ça oui mais non on peut on laisse tout ça on laisse tout ça ce n'est pas grave maison de selou a été cassé ici quels sont ceux qui ont manifesté c'est l'axe qui a manifesté l'axe qui a manifesté est ce que du brec a manifesté un est ce que fort carrière a manifesté est ce que caloum a manifesté les gens ne sont pas partis mais on laisse tout ça on laisse tout ça vous dites que nous avons danser pour le coup d'état ok on est à égalité 1 1 1 1 maintenant si vous pensez réellement que le régime là dumbo est en train de travailler pour le rpg vous vous trompez si vous pensez que dumbo est en train de travailler pour le rpg vous vous trompez vous vous trompez le deal que dumbo est en train de faire avec son gars bala samora avec donc casse là ça là ça va ça va se répercuter pour vous ils ont leurs candidats et brema khalil kaba lilou si y'a kabari ou un autre candidat le nom je ne vais pas dire le nom là d'abord pour ne pas qu'ils changent parce que on a mis des écoutes sur les sur les gens là là bas voilà on a mis sur eux là bas oui nos écoutes sorcellerie là sur vous là bas tout ce que vous allez dire on va venir exposer sa publie comment ici c'est ce qui est la vérité donc bala samora à lève le nom de tibou kamara sur la liste des personnes convoquées parce qu'il a négocié avec tibou tibou l'un des gars qui a détruit la guinée à cause de ses intérêts personnels une personne à foutre en prison ce tibou kamara une personne à foutre en prison qu'il est malade c'est faux il n'est pas malade il a fait arrangement avec bala samora c'est bala samora qui est le procureur le vrai procureur de la criève c'est bala samora si bala samora décide tu vas partir si ta tête ne plaît pas bala samora tu vas partir un point multirent donc le deal entre bala samora et donc casse maintenant là vous pensez que rpg donc casse vous pensez que le le cnr est en train de travailler pour vous à laissons tout quittons dans les hypocrisies quittons d'en faire de vengeance quittons on veut que ce loup aussi soit arrêté quittons on veut que tel soit arrêté quittons on veut que tant 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 ça c'est des gamins qui sont en face ils ne connaissent pas la politique ils ne connaissent pas la politique ils ont un seul avantage ils ont un seul avantage l'avantage là c'est quoi c'est parce qu'ils savent que nous là on ne s'aime pas ils savent que nous là boum vous avez vu ils ont arrêté les membres du rpg les anciens ministres du rpg ils sont toujours membres du rpg c'est les rpg ce qui sont en train de pleurer maintenant les rpg ce qui sont en train de se lever sur la toile les rpg ce qui sont en train de sortir dans les rues dans quelques jours ils vont aller toucher d'autres leaders d'autres camps pour faire plaisir aux rpg ils sont en train de nous jouer comme ça est ce que vous comprenez ils sont en train de nous jouer quand ils sont venus ici ils sont partis libérés les prisonniers à la maison centrale les détenus politiques tout le monde a pensé que nous les rpg ce on a passé oh oui le cnrd est venu pour vous c'est des actions populisme c'est des actions populisme il faut qu'on se réveille peuple de guinée réveillons nous maintenant là maintenant domani doré a fait déclaration j'arrive là bas ils ont libéré les prisonniers politiques tout le monde ils ont restitué le passeport du président selou et nous ont donné nos sièges tout le monde tout le monde a dit qu'est ce qu'ils se sont dit à réunion quand mara est parti voir les communicants les communicants du rpg sont partis les petits communicants sont partis voir amara il a dit vous avez vu et les gens de ufdg pensaient que nous on est venu pour leur donner le pouvoir ils savaient pas que voilà nous voilà on cherchait juste à nous voilà à nous asseoir c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait ils ont fait c'est à dire ils ont restitué récemment avant de mettre les cassorées en prison ils ont restitué les maisons du doyen sans loi et puis c'est des petites maisons le doyen sans loi ces domaines qui ont été détruits à sanoya il a ses magasins qui ont été détruits à kinya pourquoi ne pas restitué son domaine de kinya son domaine de sanoya pourquoi ils ont restitué son magasin qui à kaloum et à matam après le lendemain ils mettent les cassorées en prison quelques jours encore ils vont faire quelque chose sur l'autre camp ils sont en train de jouer entre nous on peut pas se réveiller on laisse ces discours de henne de jalousie on peut pas se réveiller tous les jeux politiques qui nous ont fait des gamins comme ça des gens qui ne sont même pas lettrés bala samora qui n'a même pas son brevet bala samora qui n'a même pas son brevet et lui ils vont venir ils vont venir nous 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 rouler comme ça en farine attend je te fais ça tout de suite attend je te fais ça tout de suite à bala samora qui n'a même pas son brevet qui n'a même pas son brevet et ils vont venir comme ça rouler vous pensez que le rpg le cnr est en train de travailler pour vous l'ufdg vous pensez que le cnr est en train de travailler pour nous non tous les partis politiques ils sont en train de travailler pour personne les gars ne font que rouler pour leur propre gueule oui leur propre gueule et ils vont finir par mettre si on ne sait si on ne s'unit pas on se met ensemble plus tard be like one light and light ils vont réussir tout ce qu'ils sont en train de préparer là parce que domani a fait déclaration leur pg a fait déclaration le rpg a fait déclaration aujourd'hui qu'ils envisagent de quitter les assises non quitter maintenant les assises nationales domani est où domani vient d'où domani vient de la forêt domani peut motiver c'est à dire mobiliser combien de gens de la forêt elle peut mobiliser banter masso oui il est de quelle région diane est de quelle région de cancan bourré ma conne est de quelle région de cancan il ne serait qu'une seule déclaration qu'une seule déclaration que tous ces grands cadors du rpg font qu'une seule déclaration sorti il faut que vous voulez les enfants là ne sont pas venus pour faire coup d'état pour sauver la guinée ils sont venus faire coup d'état pour nous humilier ils sont venus faire coup d'état pour préparer pour nous c'est à dire nous humilier domani mobilise la forêt bourré ma conne mobilise cancan diane mobilise partout la haute guinée tous les autres les gens mobilisent la moine guinée les gens mobilisent la basse guinée tout ceci là vous pensez que les gens les enfants là ne vont pas fuir vous pensez que les enfants là ne vont pas fuir parce qu'ils ont déjà tout préparé pour fuir mais tous ceux qui sont en train de nous faire ils sont en train de nous tester ils sont en train de nous tester alors que nous au lieu au lieu d'aller au lieu d'aller directement directement sur le front les attaquer ceux qui disent à où vous êtes là tu es sur les réseaux sociaux tu pars pas sur le terrain moi l'impact que je fais sur les réseaux sociaux ici c'est plus fort que sur le terrain l'impact que je fais sur les ici assis derrière mon smartphone là c'est plus fort que sur le terrain parce que c'est c'est des milliers de personnes qui me regardent à la fois au lieu de partir sur le terrain je vais parler à telle personne telle personne telle personne envoie un message à telle personne je resterai là à mobiliser les gens alors mes frères et soeurs rpg mais frères et soeurs guinéens mes frères et soeurs rpg le cnrd ne sont pas venus pour donner le pouvoir au rpg ils ne sont pas venus pour donner le pouvoir à l'ufdg ils sont venus pour lutter pour leur propre sale gueule c'est ce qui est la vérité l'utilisation qu'ils sont en train de faire c'est du populisme forêt carrière est sorti à les américains se sont mis dans la danse les américains sont partis pour voir donc as parce que donc as à la nationalité américaine on se réjouit pas même si qu'on sait que c'est un montage des gamins qui nous ne savent même pas lire des mains noires s'assez derrière eux pour dire que là il faut tout faire pour écraser les gens là patati patata le rpg l'ufdg ne vont jamais être ensemble patati patata oui l'ufdg nous quand je vais dire ça les gens vont dire que non parce qu'il est de l'ufdg l'ufdg est prêt à marcher avec tout le monde est prêt à marcher avec tout le monde la porte est grandement ouverte à tout pour tout le monde oui mais pour des gens qui sont assis des gens qui ne comprennent rien qui ne comprennent rien qui ne comprennent rien tout leur rêve c'est de voir que on a arrêté c'est loup c'est loup à la prison a gagné c'est rentré sur vous pensez que les gens là sont en train de lutter pour le rpg vous pensez que les gens là sont en train de lutter pour rpg même si plus tard ils décident ils arrêtent notre leader président c'est loup c'est les membres du rpg qui sont allés en premier c'est les leaders du rpg qui sont allés en premier vos sages les hommes respecter qui ont dirigé le pays malgré ils ont fait des détournements oui mais la 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 ce sont des sages du pays des hommes respecter pourquoi ne pas se mettre ensemble déclaration déclaration si vous voulez mais rpg forte pour moi c'est une fausse déclaration déclaration du rpg pour moi c'est une fausse déclaration une déclaration d'intimidation de tromper les gens parce que quand on arrête le président d'un parti politique on le met en prison le parti fait quoi le parti riposte surtout un régime qui n'est pas illégitime est légal et régime illégitime un régime de militaire une jeune militaire arrête ton président tu fais une déclaration pour demander à tes militants de sortir pour demander immédiatement la libération de ton président immédiatement la libération de ton président c'est ça la vérité c'est ça la vérité mais quitté dans la dans les haines là quitté oh je veux que c'est celle où qui reste c'est celle depuis hier combien de personnes sont en train de dire c'est celle où qui reste depuis hier combien de personnes sont en train de le dire depuis hier c'est celle où qui reste on va voir celui le jour qu'on va attraper celle ici qui va venir nous parler ici qui va venir dix à ici vous pensez que on va continuer dans ça vous pensez qu'on va continuer dans ça 1 alors mes frères et soeurs guinéens notre président à l'âge du moment de celle où dans les diáloges et tout ce que je suis en train de dire et le leader de l'ufr président s'il ya qu'en pensez vous parce qu'on a dit c'est des guinéens des guinéens qui n'ont rien à se reprocher qui doivent rentrer au pays c'est lui est resté onze ans lutter face à un régime dictatorial il n'est aller nulle part c'est face à un régime de gamins de militaires qui ne connaissent pas la politique qu'on va dire à notre président à il faut qu'il reste il faut pas qu'il rentre oui on peut dire de ne pas rentrer tout de suite mais il faut qu'il rentre chez lui il faut qu'il rentre c'est un leader qui s aspire à diriger un état c'est une personne qui aspire à être un président alors pour le respect de tout ce qu'il désire à être il faut qu'il soit sur le terrain le peuple sera là il faut que nous aussi militants nos responsables du parti soyez prêt à motiver la troupe mobilisant nous restons ensemble mobilisant nous oui les autres sont sortis aujourd'hui les autres sont sortis aujourd'hui pour acclamer 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 crier crier libération de casserie notre président 11 ans on tue les jeunes sur l'axe 11 ans on fait du mal sur l'axe 11 ans on emprisonne des innocents 11 ans des innocents sont morts en prison jamais fourkaria n'a manifesté jamais kaloum n'a manifesté jamais aucun coin de la guinée n'a manifesté à part l'axe c'est ce qui est la vérité mais toujours l'axe est patient toujours l'ufdg est patient toujours l'ufdg avec le peuple de guinée toujours l'ufdg ouvre la porte au peuple de guinée on laisse tout ça on oublie tout ça on est tous des guinéens vous dites que vous ne voulez pas que vous aspirez à ce que les gamins là organisent des élections à ce que les gamins là nous disent le chronogramme qui déclare leur bien alors allez-y au front il faut pas dire seulement c'est l'ufdg c'est l'ufdg le rpg là ils peuvent mobiliser aussi c'est ce que l'icamano a dit c'est ce que l'icamano a dit et l'icamano a dit il faut que le président selou laisse aussi tous les autres c'est à dire faire des mobilisations tous les autres faire des mobilisations tous les autres faire des mobilisations c'est pas seulement lui c'est pas seulement lui c'est pas seulement lui je vous donne la parole reçoit mon frère ça va l'ambulé je peux dire au présent c'est lui s'il ya aujourd'hui c'est les deux principaux cibles donc j'ai entré à se donner la main et à serrer les rangs parce que aller à un rang dispersé ils feront l'affaire de l'adversaire parce que aujourd'hui l'adversaire le vrai adversaire c'est pas c'est pas les leaders politiques qui sont en face mais c'est les petits en fait ces gens ils sont en train de rouler tout le monde dans une dans l'appareil parce que moi c'est que ce qui est en train de se passer c'est du c'est du gros cinéma il faut il ya je me pose je me pose quelques questions à divers endroits la première question pour l'amakon de fait partie de ceux qui sont convoqués oui pour amakon de fait partie du cercle restreint des conseils de doumbouya oui il fait il fait partie du conseil supérieur de la magistratie et c'est son petit frère qui est à l'université de l'administration comment est-ce que ce monsieur si c'est pas du cinéma la convocation peut être quelque chose de crédible non vraiment mon frère parce que deuxième deuxième point comment est-ce que casserie qui a pu faire le putsch à la tête du rpg et que c'est ce solo congrès a été diffusé par la rpg qui est immédiate d'état et le lendemain on nous fait savoir que casserie est convoqué il est incarcéré à la maison centrale c'est du cinéma vraiment c'est de la merde c'est du pipeau depuis depuis le temps compté à trager le live depuis depuis le temps compté on a vu tout ce qui sont passés à la maison centrale mais jamais quel que soit le plus jeune on n'a jamais préparé la chambre pour quelqu'un quel que soit aura jamais jamais moi je me pose même des questions est-ce que ces gens là ils ne sont pas en train de les amener là bas la journée et la nuit on vient on les retire on les envoie dans les hôtels on les renvoie au petit matin pour amadouer les gens c'est possible c'est possible il faut il faut il faut franchement si vous avez des personnes introduites de surveiller les mouvements autour de la sécurité la nuit oui c'est pas je ne peux pas dire ça sous les réseaux voilà non c'est ça c'est juste une suggestion que je suis en train de te faire donc ok ok parce qu'il y a d'autres qui attendent mais moi la seule la chose que je peux dire à s'il ya est de celle où c'est de serrer les rangs et qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils ont un adversaire commun parce qu'aujourd'hui tienne toi bien il n'y aura jamais oui les deux minutes sont atteints mais qu'est ce que vous avez à dire aux rpg les gens du rpg qu'est ce que vous avez à l'heure mais que les espéliques ils se réveillent de leur sommeil aujourd'hui on a vu la manifestation comme pour la libération de casserie à fort carrière mais qu'est ce qu'il faut regarder les tennis et la tenue du gpt il avait porté et non et non et non le physique du rpg le soir des t-shirts rouges des t-shirts non vous savez les t-shirts rouges c'est un signe de basse côte c'est un signe basse côtier quand les femmes s'habillent quand les femmes s'habillent en rouge en basse côte au fait des gens du scénario et bon c'est des gamins ils connaissent pas cette signification quand les femmes c'est ça au bout quand les femmes quand les femmes je vais je vais expliquer la partie là pour qu'ils n'entendent pas ce qu'ils sont en train d'écouter non ça me rappelle ça m'est là c'est pas la revendication à la revendication au deuxième tour au premier tour qu'elle est quand les femmes se sont sortis pour revendiquer la victoire tibia ils étaient tous en rouge voilà 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 maintenant le rouge signifie en basse côte quand les femmes portent le rouge et sortent dans les rues ça signifie qu'elles sont prêtes à tout jusqu'au sens jusqu'au sens pour ce qu'elle réclame est ce que vous comprenez quand je dis tout c'est à dire les sorcières les diables tout elle monte elle met tout dedans est ce que je vois je vois je vois mais là le conseil que je peux donner au rpg franchement c'est la plus mauvaise plus grande mauvaise idée de mettre casserie à la tête du rpg à souris non sur cette situation on laisse casserie ont déjà fait ça sur la situation actuelle qui prévaut dans notre pays quel conseil aurait avez-vous à donner au rpg c'est de se mettre avec tous les autres ou bien de faire cavalier seul et aller avec les légendes du cnr non mais écoute parce qu'ils sont ils sont dans les assises nationales écoute le rpg dans la diversion ils font ils ont dit qu'ils se retirent des assises mais écoute ces assises une partie c'est ils envisageraient ils envisageraient une partie de ces de ces assises et c'est pour commenter c'est qu'ils ont détruit le tissu social donc pour le respect du peuple de guinée et jala ne devait même pas faire partie du de ces assises même s'ils ils allaient être ils allaient faire partir mais c'est d'aller s'asseoir et écouter ils n'auront pas droit à la parole sinon d'avouer ce qu'ils ont commis mais aujourd'hui ils sont merci mon frère on est arrivé à cinq minutes si vous plaît c'est le ramadan et fête arbre il va faire pas tout à 1 il ya pas de plus donc il serait quand même de revenir oui après le ramadan on va faire des émissions libre antenne on va parler vous aurez la parole parce que nous seuls nous seuls on ne peut pas mon frère il faut que on se partage des idées entre les abonnés entre les militants les sympathisants que vous venez nous compléter c'est vous qui devez nous compléter parce qu'on n'est pas pas de donne donne moi 30 secondes je veux juste ajouter quelque chose sur sur maître béat oui en fait il ya il ya des militants qui sont en train de dire non maître béat a défendu c'est lui il a mais il a défendu l'opposition aujourd'hui il défend il défend même moi je lui il faut il faut quitter sur ce terrain pourquoi non 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 et c'est le médecin la bière c'est le médecin et c'est comme des médecins non le médecin le médecin le médecin et l'avocat et c'est deux choses totalement différent non moi je sais le médecin le médecin sauve des vies quand tu envoies quelqu'un qui est malade et l'autre qui est malade à l'hôpital on n'a pas d'adversaire à l'hôpital tout le monde part se soigner non l'avocat l'avocat d'avocat c'est pareil l'avocat n'a pas de parti pris il défend pas non mais au tribunal au tribunal l'avocat un parti pris ou pas il défend une personne non c'est pourquoi dans la défense ça c'est en fonction des affaires aujourd'hui il peut aller dans une affaire qui oppose je vais vous laisser on va parler pas défendre des criminels aujourd'hui défendre il peut pas être contre les criminels oui mon frère comment ça va avec tout ce qui se passe dans le pays qu'est ce que vous allez à donner bonsoir oui et la journée et le ramadan ça va à l'âme de l'hôpital ok c'est d'abord bonsoir oui ok au propos de conseils pour les impulsifs allez-y me faire compte de le faire comprendre que la guinée ça nous partait nous tous le cnr d donc il doit comprendre que le cnr 2 n'est pas venu pour le mieux au pouvoir cnr d est venu pour rester au pouvoir pour leur intérêt personnel si aujourd'hui ils pensent que le cnr d est là pour faire leur affaire ils n'ont pas compris quand même moi je connais le bâton je connais la haute guinée je connais la guinée ils ont quelque chose à se rapprocher parce que il sait qu'ils ont fait du mal ils ont un compte à rendu donc si aujourd'hui il pense que c'est pour moquer le cnr dg c'est ça qui va faire leur affaire n'ont pas compris ici c'est de travailler avec tous et de ses intérêts personnels nous tous on va donner la main plus que la guinée avance et on fait terme à cette transition du tutoriel parce que les jeunes là ils n'ont pas et lui il est là bas illégalement tout le monde le sait donc c'est juste je m'excuse